La gifle est un événement tellement fort et tellement, me semble-t-il, je le dis sans aucune pincette drôle, quand on regarde, que c'est difficile de rajouter une vanne par-dessus. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Régulièrement aussi, David Hazencott sur Rire et Chanson, avec deux rendez-vous dans le top de l'actu. Alors là, c'est à 7h10 et 9h10 dans le morning du rire de Bruno Roblesse, et dans une heure avec. Vous recevez d'ailleurs des artistes pour faire leur promo. Le prochain, d'ailleurs, ce sera Jal, c'est ça ? C'est Jal, la diffusion, c'est le 18, on l'a tournée ce matin. C'est le 18, je crois, oui, c'est ça. Bruno Sanchez également ? Bruno Sanchez n'était pas là. Non, parce que Bruno Sanchez, je ne sais pas, il avait une occlusion intestinale, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'était pas là. Donc il n'y avait que Jal, le réalisateur était lui-même absent, car il devait faire des repérages pour un nouveau film. C'est pour parler de Opération Portugal. Voilà, Opération Portugal de Franck Siméa, qui sort donc le 23. Justement, quelle est l'actu qui vous inspire le plus avec vos chroniques ? Parce que là, c'est quand même assez chargé, j'imagine peut-être la gifle de Macron. Oui, alors je ne sais pas quoi en dire de plus, parce qu'en fait, la gifle est un événement tellement fort et tellement, me semble-t-il, je le dis sans aucune pincette, drôle quand on regarde, que c'est difficile de rajouter une vanne par-dessus. Il a pris 4 mois ferme, d'ailleurs. Il a pris 4 mois ferme. Et combien d'amende ? Alors avec, je crois, des intérêts généraux, je ne sais plus quoi, aux travaux d'intérêts généraux. Le mec de l'immobilier qui ne s'intéresse qu'au bif, là. Il a pris 4 mois ferme pour le même, entre guillemets, crime. Donc celui qui avait giflé Manuel Valls, ça lui a pris 3 mois, non, avec sursis. Avec sursis et 1 euro de dommages d'intérêts. Donc je ne sais pas combien ce malheureux va payer. Je dis ce malheureux parce que, bref, on ne va pas... Moi, ça me donne envie de débattre sur le sujet et donc pas d'en faire des vannes, en fait. Je pense qu'un truc... Je ne me pose pas de questions morales, en fait, sur ce genre de trucs. L'image m'a fait rire. Quand j'ai vu qu'il filait une tornole à Macron, j'ai ri. Voilà, donc il n'y a pas à tortiller du cul, ça m'a fait rire, c'est tout.